Le cas de M. J, c'est un patient de 55 ans qui a été opéré en février 2007 d'un cancer épidermoïde du sinus piriforme. Il a eu une pharyngolaryngectomie totale avec des lambeaux. Il a eu également un curage et une trachéostomie. La tumeur était T3N0M0. Il a reçu de la radiothérapie post-opératoire et de 2016 jusqu'en 2009, il était asymptomatique. Depuis quelques mois, il a eu une dysphagie progressivement allant vers une aphagie complète avec le diagnostic déjà en août 2009 d'une sténose de la bouche oesophagienne prise en charge par les collègues ORL. Les biopsies étaient négatives, il n'y avait pas du tout de prolifération tumorale et le scanner n'avait pas du tout montré de signe de récidive. Il a eu quand même deux tentatives de dilatation par bougie par les ORL qui n'ont pas été efficaces sur le plan clinique. Et finalement, nous y avons fait récemment une fibroscopie qui a montré une sténose qui paraissait d'allure radique au niveau de la bouche oesophagienne et qui était tout à fait infranchissable. Donc, le geste que l'on propose, c'est de discuter soit une dilatation hydrostatique, soit une prothèse entièrement couverte à visée symptomatique. Donc, ce patient, comme on vous l'a présenté, présente une sténose qui est probablement radique, qui a déjà été dilatée deux fois, je crois, avec un succès très, très, très court. Donc, la discussion maintenant, ça va être en fonction du bilan endoscopique, de savoir, un, si on pratique une nouvelle dilatation à visée thérapeutique, soit on décide, compte tenu des antécédents et d'histoire de la sténose, de mettre en place une prothèse. On demandera éventuellement l'avis des modérateurs et de la salle pour ces différentes étapes thérapeutiques. Là, on doit être dans le lambeau. Et je me dirige un petit peu en chicane vers la sténose que voici. Alors, vous voyez, c'est une sténose. Alors, c'est toujours difficile de dire que théoriquement, il a une chirurgie, une radiochimiothérapie. Donc, on peut penser que ce n'est pas une récidive tumorale, mais on ne peut jamais en être sûr. Et que cette sténose qui est parée assez courte peut être effectivement une sténose à la fois anastomotique et post-radique. Alors, Marc, qui est à côté de moi, je peux lui demander un peu son avis sur cet aspect endoscopique. Qu'est ce que tu en penses, Marc? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est une sténose post-radique. Oui. Tu vois, parce que quand tu retires un peu, voilà, le début est très blanchâtre. Et puis, on voit la néovascularisation que l'on voit de l'aspect fibreux post-radique. Mais bon, ça ne peut pas non plus être trop formel. Donc, la plupart des récits sont sous-muqueuses. Il faudrait mettre une mini-sonde pour voir s'il y a une masse tumorale. Mais bon, je pense que ça ne changerait pas la conduite thérapeutique. Puisque de toute façon, ce patient est très diffagique et il faut lui remettre une alimentation correcte. Donc, d'après l'interrogatoire, le patient arrive à s'alimenter avec une alimentation mixée. Mais on peut, comme vous le savez, les sténoses très hautes sont très bien tolérées par les patients. Et on voit des patients qui mangent mixé avec une sténose extrêmement serrée. Alors que la même sténose au niveau du cardia sera très mal tolérée par les patients. Donc là, a priori, on a une sténose qui paraît assez courte. Je dirais qu'elle fait un peu plus d'un centimètre. Alors, ça va dépendre un petit peu de la réponse à la question du traitement final. Est-ce que c'est une indication de mise en place d'une prothèse couverte pour calibrer la sténose pour une durée de quelques semaines, deux mois, trois mois maximum? Ou est-ce qu'on se contente d'une dilatation endoscopique? Est-ce que vous avez la réponse? Le vote, s'il vous plaît, les résultats du vote, un, dilatation simple et deux, prothèse. Alors, c'est 70% de prothèse. Bon, OK. Bon, c'était un peu notre impression déjà en fonction d'histoire clinique et de ces données endoscopiques. C'est-à-dire que compte tenu de l'inefficacité des dilatations antérieures, que l'étape suivante, c'est la mise en place d'une prothèse. Alors, il y a la deuxième question, c'est de savoir si quand on pose une prothèse dans une sténose de ce type, il faut dilater au préalable ou pas dilater. Est-ce que là aussi, l'assistance peut répondre? Non, en attendant, de toute façon, je vais mettre le fil guide, car quelle que soit la décision, il faut mettre un fil guide. C'est un fil guide de jaguoyeur. Il n'est pas super stiff. Il n'est pas stiff ou super stiff. Bon, ça n'a pas... Le genre, c'est 59% sans dilatation, 59%. D'accord. Et le reste, avec dilatation. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que probablement le seul intérêt à la dilatation est de permettre d'aller voir le l'osophage d'aval. Je crois que même, il vaut mieux éviter les dilatations avant de mettre des prothèses, parce qu'on augmente le taux de complication et on augmente le taux de migration des prothèses, surtout que celle-ci va être couverte. Néanmoins, l'idéal, ce serait d'utiliser un asogastro pour passer l'asthénose à l'osophage d'aval. On n'en a pas, donc je crois que Jean va faire une dilatation minime, ne dépassant pas 10 mm, juste pour passer l'endoscope, aller vérifier l'osophage d'aval. Et après, c'est un endroit de l'asthénose qu'on aurait pu éventuellement évaluer par une injection de produit de contraste à travers l'asthénose. Et puis après, on mettra la prothèse. Jean, tu es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. L'intérêt surtout, c'est d'aller voir l'osophage d'aval. Où est-ce qu'on est ? Là, on voit les autres. Est-ce que vous avez l'ascopie, je pense, maintenant ? Non, pas encore. Oui, si, il y en a l'ascopie. Donc là, je suis au sommet de l'asthénose. Moi, je pense qu'une dilatation à 10 mm me paraît pas nécessaire, mais la prudence pour voir déjà la longueur de l'asthénose. Je voudrais juste vous faire remarquer que l'évaluation à longueur de l'asthénose sur une sténose cervicale, par le contraste, n'est pas facile. Parce que l'osophage est un trajet en chicane. Et donc, ce n'est pas toujours facile de savoir si on a complètement rempli l'osophage ou si c'est une vraie sténose. Donc l'idéal, c'est un asogastro. Et si on n'en a pas, je crois qu'effectivement, Claude a raison, il faut injecter du contraste. Bon, là, Jean va faire une petite dilatation. On voit bien la couronne de fibrose cicatricielle qui rétracte l'osophage. On ne voit pas de irrégularité muqueuse suspecte et évidente. Bon, là, j'utilise un ballon. Jean, tu ne dilates jamais avec des bougies ? Toujours avec un ballon ? Non, non, je dilate souvent avec des bougies. Là, j'aurais pu utiliser une bougie. Bon, parce que c'est une sténose qui est courte, qui n'est pas en chicane, qui peut facilement être dilatée par endoscopiquement avec ce ballon CRE. Voilà. Jusqu'à 10, on va dilater jusqu'à 10, Valérie. Le ballon est rempli d'un mélange moitié haut, moitié contraste. Voilà, alors le ballon sert de bougie. Oui, on ne voit pas d'empreinte sur le ballon. Non, il n'y a aucune empreinte. Non, il n'y a aucune empreinte. Donc, ça va être une prothèse entre 8 et 10 cm. Est-ce que tu veux injecter du contraste pour t'assurer de... Et on peut injecter du contraste. Quel type de prothèse ? Alors, la question, c'est maintenant quel type de prothèse, sachant que la prothèse va être dans le néopharynx, et que là, pour la tolérance de la prothèse, il faut choisir une prothèse qui ait une collerette supérieure très courte, de façon à ce qu'elle soit juste au-dessus de la sténose, sans remonter très haut sur le néopharynx. Et je pense que parmi les prothèses qui existent actuellement, des prothèses couvertes asymétriques, avec une collerette supérieure courte c'était une collerette inférieure de 2 cm, qui est la longueur des collerettes, c'est d'utiliser des prothèses soit de chez Life Partners, soit de prothèses Taiwong, commercialisées par la société Cousin, et c'est celle-là qu'on se propose de poser. Alors là, j'injecte du produit de contraste, on voit la sténose, on a le pôle supérieur qui doit faire 3 cm. Je vais te mettre un marqueur. Ah, excusez-moi. Alors, Marc va vous montrer la scopie, donc on va mettre un marqueur à la partie supérieure de la sténose, je vais me mettre juste au contact de la sténose, voilà plus haut Marc, s'il te plaît. Là ? Encore ? Oui, parce que je suis gêné par la canine d'intubation. Ah oui, c'est juste là. Bon, là, on va dire que là, attends, on va prendre la sécurité, on va la mettre un peu plus basse. On va vous montrer les caractéristiques de cette prothèse, qui est un largage, une prothèse entièrement couverte, avec une collerette très courte d'un demi-centimètre et qui se pose par largage proximal sous contrôle de la vue en laissant l'endoscope en place. Donc cette prothèse a une collerette très courte, elle mesure 18 mm, elle est complètement couverte, et le fait qu'elle ait une collerette courte et un diamètre de 18 mm avec un maillage assez souple, ça permet d'avoir une meilleure tolérance parce que sinon, le risque principal, c'est la sensation de corps étranger par le patient qui peut être difficilement tolérée. Elle est munie également d'un fil à son extrémité pour pouvoir rétrécir la collerette et retirer la prothèse ou la réajuster. Je vous montre la pose qui est intéressante puisque c'est une pose de type proximal. On va dire que la prothèse correspond à la sténose, donc en fait, vous venez ajuster... Ah, ça y est, je suis dans les bras de Valérie. C'est très bien, Valérie. Donc la prothèse, vous voyez ici le repère proximal jaune qui est le repère de largage. Je vais reprendre l'endoscope. Donc vous dévissez ici la sécurité et au lieu de tirer, comme on fait sur la plupart des prothèses, vers le point fixe qui est la main droite, en fait, je vais pousser avec la main droite. Je pousse avec la main droite et vous voyez que la prothèse se largue. Et le point fixe, c'est la main gauche. Alors attendez, je vais me changer de position. Donc, je disais, le point fixe, cette fois-ci, c'est la main gauche et c'est la main droite qui va pousser. Et la prothèse va s'ouvrir à partir du repère jaune. Ce qui permet de laisser la prothèse au niveau du repère proximal. Mais vous voyez que même si vous avez un repère, un largage proximal, comme la prothèse se raccourcie, elle a tendance à descendre un peu quand même. Donc il faut l'anticiper. Il faut commencer à larguer un peu au-dessus de la bouche de l'osophage. Mais comme c'est une prothèse qui a largage proximal, vous pouvez après pousser un peu et ajuster. C'est l'intérêt, tout l'intérêt du largage proximal qui doit se faire en association avec un contrôle endoscopique. Alors un conseil, je vous donne. Là, on a utilisé un fil guide, un fil guide jaguoyeur non superstif. Il est un peu souple parce que ses prothèses sont très rigides. Moi, je vous conseille d'utiliser soit un superstif, soit un guide de Savary parce que la prothèse est assez rigide. Et donc si vous êtes dans une angulation, la prothèse risque d'embarquer le guide comme ça. D'accord ? Attends, je mets le doigt à côté. Je vais voir là, comme ça. Donc il faut déprimer la prothèse au niveau de la base de la langue avec le doigt pour lui faire prendre la courbure pharyngée. Donc Jean est en train de pousser la prothèse. Vous allez avoir arrivé. J'espère. Vas-y. Pour l'instant, elle a du mal. Voyez le problème de la courbure, là ? Il faut que je la mette. Alors attends, voilà ce qu'on va faire, Jean. Je vais retirer l'endoscope parce que sinon il te gèle. Je vais le remettre ça après. On va se retrouver de nouveau au-dessus de la scénose. On voit la prothèse. Donc vous voyez la partie métallique de la prothèse. Il faudra que quelqu'un... Je vais te tenir l'endoscope parce que je ne peux pas. Je vais te tenir l'endoscope. Oui, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Tiens, si tu veux faire l'endoscopie, Marc. Ou je fais l'endoscopie, je suis là que le... Oui, je ne peux pas... On peut rapprocher la console. Alors. Aspire. Donc il faut repérer. On va voir l'endoscopie déjà. Donc il faut la pousser. Voilà, le repère jaune est passé à l'autre côté. Voilà. Donc on sait que... Voilà. Donc c'est ça qu'il faut qu'on garde sous la vue. Voilà. Même un peu plus. Même un peu plus. Voilà, comme ça. De façon à ce qu'il y ait à peu près un centimètre entre le repère jaune et le début de la scénose. Et on va commencer le largage. Alors c'est l'inverse du largage habituel. C'est-à-dire qu'il faut pousser. Il faut dévisser la sécurité. Je retiens. Il faut dévisser la sécurité. Et je retiens la prothèse parce qu'elle va avoir tendance à descendre. Doucement, Valérie. Parce que je ne vois pas. Marc, si tu veux... Voilà, attends. Il a tendance à migrer vers le bas. Oui, il a tendance à migrer vers le bas. Si tu veux aspirer. Parce que là, il faut vraiment... Vas-y, Valérie. Tu la pousses un petit peu. Là, je la repousse. Je la repousse un peu. Je la repousse un petit peu. Voilà. Elle commence à être larguée. On va regarder la scopie pour voir... Il faut que tu la pousses un petit peu plus. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà, comme ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez, Valérie, tu continues. On regarde en scopie. C'est bon ? Après, elle va se rétracter de toute façon. Voilà, tu la largues. C'est bon ? Bon. Alors, il faut... Normalement, elle doit se retirer assez facilement. Parce qu'il n'y a pas de... Alors, il faut bien mettre l'endoscope pour contacter la prothèse. Pour ne pas que ça remonte. Pour ne pas que le cathéter porteur arrache la prothèse. Voilà. Pousse bien ton endoscope. Je pousse bien. On regarde la scopie, Valérie. Ça y est. Là, voilà. Voilà. OK. Donc, on a la retour tirée. Alors, est-ce qu'elle est bien en place ? On regarde. C'est Marc qui fait la vérification. Voilà. Elle est juste sous le client. Voilà. Alors, si vous avez un doute, vous pouvez... Alors, il ne faut pas trop pousser à l'intérieur. Il ne faut pas trop pousser. Je veux dire, si vous avez un doute, vous pouvez quand même essayer de la pousser un peu, comme ça, si vous la trouvez un petit peu haute. On peut mettre un peu de produit contraste. Vous voyez que le maillage descend un peu. On va mettre un tout petit peu de produit contraste pour voir si au-dessous, elle est libre. On va faire avancer doucement. On va mettre un petit peu de produit contraste. Oui, mais c'est juste pour la faire descendre un tout petit peu. Voilà. Non, elle a l'air bien. Voilà. Donc, ça a l'air bien. Elle a l'air bien. Je vais mettre un petit peu de produit contraste si vous voulez voir la scopie. Allez, allez-y. Vous avez la scopie ? Elle n'est pas complètement déployée encore. On y va. Voilà. On voit qu'elle est un peu... Regardez. C'est très bien. On est vraiment dans l'allongement de l'ésopage, enfin, l'estomac sous-jacent. Donc, elle n'est pas encore totalement déployée, non ? Donc, ça prouve que la sténose est quand même relativement serrée. C'est très bien parce que ça va éviter une migration rapide de la frothèse. En combien de temps elle sera déployée, totalement ? C'est à peu près 48 heures. Oui, 24 à 48 heures. En fonction du... Les sténoses radiques sont plus dures à... Elles sont plus dures à expandre. À expandre que les sténoses habituelles inflammatoires. Voilà. Et vous avez le fil en haut pour la retirer quand on souhaitera la retirer. Sous-titrage ST' 501